Bonjour à tous, merci d'être venus, merci de vous être levés, il est un petit peu tôt, pour certains de nos auteurs entre autres. Je suis François Ercouet, je suis le directeur éditorial d'Urban Comics. Pourquoi je suis là ? C'est parce qu'Urban Comics est un éditeur de comics, donc de bande dessine américaine, et que le symbole que vous voyez derrière moi c'est Image Comics, c'est un éditeur américain qui publie mois après mois et ensuite en recueil des comics américains, des comics d'auteurs que vous voyez ici. Je vais vous les présenter. Nous avons donc Scott Snyder qui est le scénariste de Batman mais également de l'American Empire et de The Wake, et qui fait une série qui s'appelle Witches chez Image. Nous avons à sa droite Brian K. Vaughan, qui est le scénariste de Y Le Dernier Homme, de Ex Machina, de Des Seigneurs de Bagdad, et qui fait également Saga chez Image Comics. Nous avons ensuite l'italien de la bande, nous avons Matteo Scalera qui est le dessinateur de Black Science, une série qui est scénarisée aux Etats-Unis par Rick Remender et qui arrive en France. Vous avez l'album disponible sur le stand, Matteo Scalera. Et à sa droite nous avons la dessinatrice Fiona Staples, qui est la dessinatrice donc de Saga, qui collabore à la co-créatrice également avec Brian K. Vaughan de cette série. Vous avez peut-être entendu parler, Fiona. Et nous avons pour terminer Sean Murphy, Sean Murphy que vous avez peut-être connu avec Punk Rock Jesus ou avant dans son roman graphique avec Grant Morrison, Joe à l'aventure intérieure, Joe the Barbarian en VO. Sean Murphy qui travaille avec The Wake également, avec Scott Snyder sur The Wake et qui a sans doute pas mal de choses dans ses cartons pour l'éditeur Image Comics. Sean Murphy. Et le tout sera animé par Arnaud qui va poser des questions à nos auteurs présents. Moi ce que je vais faire maintenant c'est juste une courte introduction pour qu'en gros on parte un peu tous sur les mêmes bases. Qu'est-ce que c'est que le comics mais surtout qu'est-ce que c'est que le marché du comics aujourd'hui et la manière dont il peut se développer notamment sous l'impulsion d'éditeurs indépendants tels que peuvent être Image, Dark Horse et d'autres éditeurs mais on va vraiment se concentrer sur Image aujourd'hui. Donc en fait il faut avoir en tête que le marché du comics est... Oh sorry ! So you are just in my blind spot. And we've got Wes... On a également Wes Craig qui est le dessinateur de Daily Class qui est une série également scénarisée par Rick Remender et qui en fait qui sortira en France en septembre 2015. C'est effectivement... Nous avons en avant-première Wes avec nous et c'était vraiment l'occasion pour lui de découvrir Angoulême. Il était vraiment très très curieux de vous rencontrer également. Mais voilà c'est une série qui débarquera dans notre catalogue un petit peu plus tard. Wes Craig, Daily Class. Et donc je vous parlais du marché américain juste vraiment pour vous tracer les lignes de manière assez approximative mais vraiment qu'on ait tous une idée un peu générale de ce dont on va parler. C'est qu'aux Etats-Unis donc le marché est on va dire dominé historiquement par deux grands éditeurs. Ces deux grands éditeurs qu'on appelle « The Big Two » parce qu'ils sont deux. Nous avons DC Comics et Marvel historiquement DC a débuté dans les années 30. et Marvel a suivi ensuite. Donc DC c'est essentiellement du super-héros. Ce que vous avez pu connaître, les aventures de Batman, de Superman, de Wonder Woman, toute cette écurie de super-héros. Et vous avez également le pendant chez Marvel. Vous avez Spider-Man, vous avez les X-Men, vous avez les Avengers maintenant ou les Avengers pour moi. Wolverine, voilà. Tous ces personnages qui ont évolué durant 75 ans en ce qui concerne DC un tout petit peu moins pour les héros de Marvel. Donc il faut savoir que le marché de comics est partagé par ces deux grands éditeurs qui ont vraiment une hégémonie totale sur le marché jusqu'ici. On est à peu près, si vous voulez, ils représentent à peu près 60% de part du marché américain. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et il y a toujours eu des éditeurs indépendants. C'est-à-dire qu'en fait quand on parle d'éditeurs indépendants, c'est parce qu'en fait DC Comics appartient à Warner, donc une grosse entité. Et Marvel appartient depuis quelques années maintenant à Disney. Donc on est vraiment dans des boîtes dépendantes vraiment de leur maison mère, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres éditeurs, des petits éditeurs qui représentent du coup 35 à 40% du marché, que sont notamment Image, Honeypress, on a également Dark Horse, on a également Boom Studio. Donc il y a vraiment toute une kyrielle de petits éditeurs qui tentent aujourd'hui de se faire leur place sur le marché, qui ont une vraie utilité également pour proposer quelque chose de très très varié à leur semble des lecteurs. Et puis récemment, on a vraiment vu quelque chose émerger. Il y a quelques années, il y a vraiment une vraie révolution au niveau des acteurs indépendants de la scène du comics américain. Et vraiment le porte-étendard de cette révolution, c'est Image Comics, ça passe notamment par les succès de séries que vous connaissez sans doute, que sont Walking Dead, entre autres, qui est carrément du comics indépendant et devenu carrément une franchise. Donc on est vraiment arrivé sur ce qu'on appelle du creator owned, c'est-à-dire que Robert Kirkman qui détient les droits à 100% de sa création peut le décliner ensuite en une multitude de produits. C'est aussi la raison pour laquelle on qualifie ce comics d'indépendant et de creator owned, c'est que quand vous travaillez chez DC ou chez Marvel, tout ce que vous créez appartient en fait à l'éditeur. Après votre départ de la série, après même votre mort, il est libre d'utiliser les personnages et d'en faire ce qu'il veut. Quand vous travaillez chez Image, chez Dark Corse ou chez d'autres petits éditeurs, tous les droits vous appartiennent. Ou du moins, en tout cas chez Image, c'est le cas, 100% des droits sont redonnés automatiquement aux auteurs. Et Image Comics, en gros, assure un service marketing et un service commercial. Donc ils offrent une structure à tous ces auteurs qui ont envie, dans le souhait vraiment, de réaliser pleinement leur création, sans peut-être entraver du sourire, on sera sans doute amené à parler de ce type de détails. Mais voilà, l'idée c'est que vous avez le mainstream avec du super-héros représenté par DC et par Marvel. Vous avez également maintenant ce qu'on appelle du creator owned, du comics dit indépendant, avec Image et toute cette carrière de petits éditeurs. Je pense que ça vous donne un petit peu la base, juste un petit fait pour qu'est-ce qu'on parle d'Image aujourd'hui. C'est qu'en fait, très récemment, Image totalise à lui seul 10% de part de marché des ventes de comics. C'est quelque chose de totalement inédit, c'est vraiment quelque chose même d'historique. Il faut savoir qu'avant les succès de Volkinet de Saga, Image devait être à 7%. Mais vraiment, là, il y a eu une énorme explosion ces dernières années, qui a permis à cet éditeur, mais également aux auteurs qui travaillent maintenant chez Image, je dis que c'est Image et pas pour Image, c'est vraiment toute la différence. Quand on travaillait pour DC et Marvel, il faut travailler vraiment avec Image. C'est vraiment un niveau des qualités entre l'éditeur et les auteurs. Je pense que maintenant, je vais laisser la parole à Arnaud pour débuter cette séance de questions-réponses. Merci François. En effet, comme François vous l'a expliqué, il y a une grande différence aux Etats-Unis chez ces éditeurs. Et du coup, les artistes qui sont ici présents aujourd'hui ont travaillé ou travaillé encore pour ces deux grands éditeurs qui sont Marvel et DC, mais ont tous lancé leur série chez Image. Et donc, on va voir avec eux quel a été leur parcours, qui leur a permis de passer ou de continuer de travailler en parallèle avec ces éditeurs-là. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la parole pour raconter un petit peu son parcours. Marianne, par exemple, comment est-ce que vous êtes passé de travailler pour Marvel à lancer Odyssey Vertigo, à ensuite passer chez Image? Merci de nous avoir invité, par exemple. Merci de vous avoir invité. J'ai commencé à travailler à Marvel quand j'étais très jeune. et j'adore les personnages, j'adore les super-héros de Marvel de DC, mais mon objectif, c'était de créer mes propres personnages. Donc, j'ai fait White Last Man pour Vertigo. C'était merveilleux de travailler pour Vertigo, mais Vertigo fait partie de DC Comics, qui appartient à Warner. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire, et puis ils étaient propriétaires d'une partie. Après, j'ai eu la possibilité de travailler pour Image et je n'ai pas pu refuser. Contrôle total pour moi, pas d'ingérence éditoriale ni artistique, c'était un plaisir. Alors, tu penses que passer par Vertigo, c'était un passage vers Image, ou c'était une révolution, une évolution ? Oui, je pense qu'en tant que créateur, nous avons tous bénéficié d'Alan Moore. Alan Moore, il a fait en sorte que nous avons de plus en plus de droits. Neil Gaiman aussi, il a fait ça. Karen Berger, qui est éditrice chez Vertigo. Oui, année sur année, les auteurs, les créateurs, ont de plus en plus de droits. Et venant de Cleveland, Ohio, ou certains des créateurs de Superman, et de voir comment c'était pour les créateurs de l'âge d'or, il y en avait beaucoup qui sont morts sans argent. Et ils n'ont pas récompté les fruits de leur travail. Et maintenant, au XXIe siècle, je pense que c'est terminé. Là, maintenant, les créateurs, ils ont beaucoup de contrôle. Et l'évolution, en fait, tu le vois comment ? Parce que travailler pour Marvel ou DC, ça t'a permis d'avoir une certaine notoriété qui t'a aidé à construire la série à Vertigo et puis de continuer à Image ? Ou est-ce que tu penses que les histoires auraient pu fonctionner directement ? Oui, oui, non, mais c'est sûr. Je n'aurais pas pu le faire autrement. C'est une sorte de commute inversée. Donc, on travaillait chez les indépendants et puis on rêvait de travailler pour Marvel ou DC. Et ma première BD, c'était X-Men, et ça a vendu plus que tout ce que j'ai fait avant. Et donc, maintenant, je travaille pour des sociétés de plus en plus petites. Et à la fin, je pense, là, je vais agrafer mes propres mini-comics que je vais photocopier moi-même. Donc, voilà, j'aime bien rétrécir comme ça. J'aime bien apprendre avec le Big Two et ensuite appliquer des choses à ce que j'ai envie de faire réellement. Scott, tu travailles également pour DC et tu lances des titres à images. Tu vas continuer comme ça, travailler pour les deux ? Oui, un temps, oui. Je travaille sur des super-héros à DC parce que j'adore ça. Greg Coupolo, qui travaille avec moi sur Batman, je l'adore. Il y a des fois où on s'est dit que ça allait être la dernière histoire, mais en fait, c'est comme quand on travaille sur un livre, on a toujours d'autres choses à dire. Et cet équilibre, maintenant, je trouve que ça fonctionne très bien. Pendant une période, j'avais que les super-héros, donc j'ai abandonné American Vampire et je n'avais pas commencé The Week. Donc, je travaillais sur Superman, sur Batman et c'était la première fois depuis que je travaille dans les BD que j'étais un peu déprimé, j'étais très anxieux. Je ne comprenais pas pourquoi au début, parce que c'est des personnages de rêve. J'avais toujours voulu travailler dessus, mais je me suis rendu compte que pour moi, personnellement, je ne peux pas écrire ces personnages sans aller là où je veux. Depuis, je suis allé plus par le creator-owned plutôt que les super-héros. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas revenir, mais c'est pareil, on utilise d'autres muscles, en quelque sorte. Donc, j'apprends beaucoup, je suis assez naïf, en fait. J'ai commencé il y a que quelques années et j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et un avantage, je travaille avec les super-héros, c'est les limitations. Créativement, pour moi, actuellement, j'ai l'impression que les éditeurs, j'aime bien ces éditeurs-là, mais rester dans les 20 pages, tous les mois, tout ça, de plus en plus récemment, ça me fatigue, quoi. Mais d'une autre manière, j'aime bien le challenge, quoi. Et je m'améliore en tant qu'auteur, que scénariste, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre et j'aime bien. Mais en fin de compte, je pense que le creator-owned, c'est la voie pour moi. Mais j'aime bien les deux, pour l'instant. Merci. Sean, tu travailles pour Vertigo. Tu as quelque chose qui va sortir chez Image ? C'est une évolution, c'est une étape ? Comment tu vas faire ? Moi, j'aimerais bien naviguer entre les deux. S'il y a des dieux des comics, c'est bien de faire du Batman de temps à autre, du hardcore, et puis faire ce qu'on veut faire personnellement. George Clooney, il dit, quand il fait des films, je fais un film pour moi, un film pour eux. Eux, c'est qui ? Mais bon, voilà. Et on voit, ce sont les films un petit peu à réessay qui ne vont pas faire beaucoup d'argent, et les films de studio qu'il fait. Et j'aimerais bien faire un film, enfin, un livre pour moi, et puis un pour eux. Mais bon, punk rock, Jesus, Otto Kratour, et Scott et moi, on aimerait bien faire du Batman aussi. Donc c'est un projet qui serait marrant, quoi, de faire quelque chose pour eux. mais le Créterone, en fait, ça ne va pas disparaître, même s'il y a une petite bulle à décès qui va peut-être éclater, mais ça ne va jamais revenir comme aux années 90, et encore moins aux années 60. Donc pour nous, je crois que c'est une très belle époque. Au début, on allait vers la pauvreté, on savait qu'on n'allait pas avoir un rond. Mais maintenant qu'on avance, qu'on progresse, on discute, et puis on essaie d'en sortir le maximum possible. Donc c'est une bonne surprise. On ne pensait pas qu'on allait avoir un salaire, un vrai salaire, et qu'on allait dépenser les sous de nos épouses. Mais bon, voilà. Pourvu que ça dure. Fiona, tu travailles beaucoup pour Images, pour Saga. Comment tu t'es lancée dans cette série et tout ça ? Alors, je faisais des choses pour des petits éditeurs et pour le Créateur Ronde, donc tout de suite après les beaux-arts. Mais je n'étais pas une artiste pleinement formée. Je n'avais pas beaucoup de discipline, je n'avais pas beaucoup de compétences, je n'avais pas les outils non plus pour faire ce que je faisais. J'ai commencé à avoir du boulot d'une branche de DC. Et j'ai vu que cet environnement, c'était bien. pour raffiner mes compétences. Et j'ai eu de la chance de travailler avec beaucoup d'éditeurs merveilleux. Donc, j'ai travaillé pour DC, Marvel, comme Pigiste, en quelque sorte. Jusqu'il y a quatre ans, quand j'ai retrouvé les Créateur Ronde. Donc, le premier, c'était Steve Giles, Mystery Society. Brian m'a demandé si je voulais faire Saga. Et donc là, je me suis dit, ouais, je peux faire mon truc à moi, là, donc, sortir du monde corporette, quoi. Et je me suis dit, maintenant, j'ai les outils qu'il faut pour faire ce que je veux. Pas de regrets pour l'instant, mais on verra. Mathéo ? Il y a récemment... Oui, en fait, ce qui est drôle pour moi, c'est que j'ai commencé mon premier boulot de tous les temps. C'était une série pour images. À l'époque, ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas le bon moment pour les comics indépendants, quoi. Mais je n'étais pas non plus très bon. Donc, c'était mauvais. C'était la première fois aux États-Unis. Je parlais à peine l'anglais. Mais j'étais hyper excité. Mais bon. Donc, on a vu, quoi, 20 copies, quoi. 20 numéros. Et je suis rentré chez moi. J'étais déprimé. Et j'ai dit, bon, j'arrête. J'ai essayé de trouver du boulot de DC, de Marvel. Et voilà. Sinon, ça ne va pas marcher. Mais j'ai commencé, quoi ? L'année dernière, Rick Remender m'a appelé. Il a dit, tu vas faire des trucs chez Image. Je dis, ah, je ne sais pas. Première fois, ça n'a pas très, très bien marché. Mais on a essayé. Et ça a tellement bien marché que je ne suis plus obligé de travailler pour les grands. Je le fais parfois, des couvertures pour DC. Mais ça marche bien. Donc, je ne peux pas me plaindre. Oui, j'ai toujours voulu travailler pour Image. J'ai fait des pitches pour eux. J'étais là, je faisais la queue avec des idées un peu nulles que je pensais étaient merveilleuses. Et puis, à chaque fois, j'étais rejeté. Et pendant dix ans, c'était DC, Marvel, les gardiens de la galaxie, des choses comme ça. Et j'ai reçu un email de Rick Remender. J'étais fan de lui. Et j'étais fan de ce qu'il faisait. Et voilà, j'y allais. Et puis, j'ai fait des petits trucs de temps à autre pour DC Marvel. Mais moi, je voudrais bien rester là où je me trouve actuellement. C'est super. Je voulais savoir, j'ai une question. Je ne vais pas parler de censure. Mais le fait que vous avez plus de liberté quand on travaille pour images. Il y a des règles? Il y a des directives? Ou est-ce que vous avez une liberté totale pour faire ce que vous voulez? Je sais qu'il y avait des images sexuelles dans le saga. Je ne sais pas si ça a crié. Non, c'est tout à fait ça, là, ce n'autre livre. Et les gens, ils s'en foutent. Et c'est bien, puisque même travailler à Vertigo, il y avait quelques restrictions. Parfois, en sautant, pratiquer de l'auto-censure. Donc, parce que c'est une marque, il faut trouver une histoire qui va rentrer dans la marque. Et images, il n'y a pas de marque. on peut faire quelque chose de non-fiction, d'humour, des animaux qui parlent. Ça fait peur aussi. Il y a certains créateurs, ils vont pitcher quelque chose à l'image, je fais ceci, je fais cela. Image, image s'en fiche, en fait. Ils veulent de la passion, tout simplement. Mais nous, on n'a pas trouvé de règle pour l'instant. Au début de saga, on a demandé à Eric Stevenson s'il pouvait être notre éditeur. Et il le fait de façon plutôt flottante, en fait, parfois. Il suggère des choses. Ou si on veut faire quelque chose qui a peut-être un peu de mauvais goût, il va dire, oh, je ne sais pas, mais bon, peut-être pas. Il nous protège aussi. Avec les couvertures, il y avait une image d'une femme qui a laitée et il a dit, bon, je pense que les vendeurs ne vont pas aimer ça. Nous, on l'a défendu et tout ça. Puis finalement, Eric a dit, je ne suis pas votre patron, c'est vous, mais je vous dis, c'est tout, vous faites ce que vous voulez. Et on l'a fait. Mais c'est un vrai plaisir. Les gens qui se lancent à Images, qui ont moins de renom, seront peut-être un peu plus censurés. Mais avec des gens ici, ils vont dire, faites ce que vous voulez, parce que nous, nous avons montré que nous pouvons faire certaines choses, faire des pirouettes. mais il y a peut-être des plus jeunes qui essaient de percer. Mais Images, je pense, est un petit différent avec les nouveaux arrivants et on nous aide à trouver des magasins, à faire des affiches. Moi, je travaille avec Marc Ballard actuellement. Et lui, il a du renom. Donc, Images va vouloir l'aider à vendre les livres. Mais bon, si on n'était que deux mecs comme ça, ce serait difficile d'avoir un rappel quand on téléphone. là, c'est une petite boîte, ils n'ont pas beaucoup de capital. donc s'il y a 15 employés, ils vont se concentrer sur Saga, quelque chose qui va vendre beaucoup. Ils aiment bien avoir des petits livres, mais ils ne vont pas allouer autant de ressources. Donc, avec une augmentation de vente, c'est plus facile de naviguer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Scott, tu vas aller chez Images parce que tu peux aller très loin dans tes histoires. Oui, tout à fait. Ce que je fais actuellement, je pensais que c'était probablement l'histoire la plus personnelle que j'avais faite. Et il y allait y avoir des choses qui seraient difficiles, qui seraient plus sombres. Et je voulais tout contrôler, je voulais être propriétaire. j'avais fait des choses à Vertigo. J'adore cette boîte et j'adore le soutien que j'ai reçu. Mais, en même temps, je me suis dit que j'avais assez appris pour me challenger pour faire un livre où je pouvais avoir plus, mettre plus la main à la patte, quoi, en termes de publicité, de l'écriture, la présentation, la structure. des choses. On n'est pas protégé de ça, mais en fait, on ne fait pas partie à Vertigo. Ça peut être très utile, surtout quand on est jeune, quand on arrive avec Vertigo. Ce qui était bien, c'est qu'on m'a énormément aidé et j'en avais besoin. La machine de décès m'a aidé à faire la promotion, à m'apprendre à comment faire. j'étais tellement neuf, donc des pages de 20 panneaux, etc., et puis de 20 vignettes. Donc maintenant, je ne savais pas si ça allait marcher. J'étais ravi de travailler avec Jock parce que c'était quelque chose qui était très personnel en termes d'horreur. Et je voulais faire des choses, des récits à la fin, rajouter des choses. Donc je pensais que pouvoir contrôler, c'était un bon défi. J'avais fait Severed à Image il y a quelques années et c'était en tant que co-auteur et c'est lui qui a fait la plus grande partie. Donc moi, j'étais protégé de tout ça. Mais maintenant, je voulais voir si je pouvais être impliqué et c'est une expérience merveilleuse. Non seulement il y a une certaine lueur en quelque sorte parce qu'on est propriétaire de tout. Avec Vertigo, par exemple, on n'est pas propriétaire. Quand j'ai commencé avec American Vampire, je n'étais personne. Et quand je leur ai vendu ça, j'ai perdu mes droits médias pour toujours. Mais depuis, parce que les choses ont évolué, on a pu renégocier. mais être propriétaire dès le départ, savoir que c'est à toi, dire, voilà, est-ce qu'on veut faire la télé, des films ou est-ce que je veux garder ça pour moi ? C'est toi qui décide. Et à chaque fois, je crois qu'il y a une idée de pouvoir, mais aussi d'émerveillement. On apprend des choses, on sait, ouais, je peux le faire si j'ai envie. et qui sont les personnes, ce que ça veut dire. Et c'est fascinant. Et c'est toute une série de boulots qu'on ne savait pas qu'on savait faire. Et donc, j'aime beaucoup avoir ce genre de contrôle et je ne voudrais pas abandonner ça parce que c'est, ça fait partie du processus maintenant. Je ne veux pas dire le vendre à moi, mais la production de livres, c'est important pour moi. Et avant, ça ne l'était pas. Le coloriage était important, tout ça, les lettres, tout ça, mais je n'avais pas les mêmes relations que j'ai maintenant avec l'impression, avec la publicité. C'est toi qui décides. Et c'est, voilà, c'est toi qui établis les collaborations. Et ça m'a ouvert les yeux, c'était merveilleux. Brian, vous nous disiez que vous êtes votre propre maître, votre propre patron et que vous avez gagné cette liberté, je suppose, contrairement à Marval ou DC, qui impose plus de règles. Est-ce que pour vous, c'est une bonne évolution d'avoir un éditeur qui va vous former, de pouvoir avoir une vision d'ensemble et être en mesure de lancer une série avec une meilleure connaissance en tant qu'éditeur car vous avez, vous tenez les rênes ou est-ce que c'est une relation de concertation ? Je n'aime pas les éditeurs, je n'ai jamais eu des bonnes relations avec les éditeurs. Moi, je fais ce boulot, vous savez, parce que pour quelques milliers de personnes pour moi, les BD que j'adore, c'est pour moi des voix très personnelles qui s'expriment et c'est pour moi ça que je travaille. Je ne voulais pas que des gens soient là pour améliorer mon travail, le rendre plus professionnel. Moi, ce que je voulais toujours, c'était communiquer avec le public et qu'il n'y ait pas de filtre entre moi et le public. Donc, bien sûr, on a toujours bénéficié de travailler plus, mais je n'ai jamais senti le besoin d'avoir un éditeur. Peut-être ceux qui lisent mes livres ressentent ce besoin, mais pas moi, en tout cas. Moi, j'aime bien écrire le livre pour une personne, Fiorna, par exemple, et cette collaboration en soi, c'est un bonheur et je ne vois pas la place d'un éditeur qui viendrait mettre son grain de sel ou d'avoir quelqu'un pour essayer de renvoyer des idées. Si vous voulez être suffisamment aventurier et voir comment les gens réagissent et de manière non censurée, en tout cas, peut-être que ces boîtes-là ne vont pas se tourner vers eux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait, sur les choix qu'on puisse faire. et moi, j'ai travaillé avec David Brothers pour éditer notre livre et moi, c'est vrai que j'ai toujours besoin de parler, présenter l'histoire avant de choses. Après, on peut décider soi-même, mais je pense qu'à un moment donné, je n'aurais plus ce besoin, mais dans ma façon de fonctionner, si vous voulez, j'ai toujours besoin d'avoir l'impression des autres qu'on me renvoie la balle, si vous voulez. C'est vrai que je m'appuie sur mes amis, d'abord, le cercle proche, si vous voulez, c'est que ça leur demande du temps. Mais avec Image, c'est super, c'est comme... Vous voulez avoir un éditeur, vous en aurez un éditeur, si vous n'en voulez pas, vous n'en aurez pas. Vous choisissez le processus. Oui, mais ici, l'éditeur est un employé et pas votre patron, c'est la différence. Quand vous avez une suggestion, ce n'est pas imposé. Alors que chez Marvel et DC, on travaille pour les éditeurs et c'est une relation d'imposition, c'est une relation de patron employé. Image a lancé beaucoup de nouvelles séries avec une grande diversité de contenus en termes d'histoires, de personnages et ça s'avère et ça s'avère une grande réussite commerciale. Vous avez aussi attiré un nouveau lectorat. Est-ce que vous pensez que cela a eu un impact sur le secteur de la bande dessinée en général et que les grandes, les gros éditeurs se rendent compte qu'il y a plus de lecteurs aujourd'hui, que peut-être il y a des choses à faire, que tout n'est pas entre leurs mains, que de nouveaux arrivants sont là ? Moi, j'aimerais effectivement dire que c'est grâce à Image aussi qu'on a réussi à développer ce marché. En fait, c'est une chose qu'on voit dans tous les médias et Image, c'est le cas aussi. On reflète cette tendance. Il est plus facile pour une société comme Image de mener la charge parce qu'on n'a pas, si vous voulez, tant d'obligations que les grosses sociétés avec toutes ces propriétés dont il faut... C'est plus facile pour nous de prendre des risques, si vous voulez, et de se diversifier dans les différents personnages, etc. Mais je peux dire que ce Marvel et DC c'est aussi vrai. Avec les nouvelles productions, et les nouveaux Miss Marvel, par exemple. Mais tout le monde travaille vers le même objectif de développer notre marché. Mais il y a des gens fantastiques et des comptes dans toutes les sociétés au Royaume-Uni aussi. on voit en tout cas une plus grande diversité et il y a par exemple une diversité de gens, plus de femmes entrant dans le métier. Et ces gens-là, tous ces gens-là se disent, tiens, se rendent compte que le marché évolue vers un développement positif. je pense que le lectorat a changé et l'industrie et la technologie aussi a changé la distribution numérique. Tout a changé. Soudain, les gens sont prêts. Les gens de Saga, par exemple, vous travaillez six mois sur une série et puis ensuite vous arrêtez. Ce n'est pas comme quelque chose qu'il faut faire deux fois par mois ou trois. Je ne sais pas. vous avez dit que c'était c'est vrai que la donne a changé. Image a pu tirer parti de ces évolutions et on a sauté sur l'occasion il y a dix ans. Il y a beaucoup de livres qui n'étaient pas fantastiques non plus chez Image alors que maintenant lorsque vous voyez Saga et S-Ouest et tout ce qui sort c'est tous aussi bon sinon meilleur que Maraville l'a dit ici et je suis certain qu'ils aimeraient bien prendre des leçons mais pour ces grosses sociétés c'est comme les groupes AGBO ça leur demande plus de temps de changer de direction de changer de cap alors que nous on bénéficie d'une certaine agilité du fait de notre taille et avant que l'évolution se développe je parlais avec Marc Miller et il sentait le changement et il m'a demandé de travailler avec lui sur un livre et ça c'était un peu d'exception c'est pas quelque chose qu'on peut répéter et lorsque Saga est sortie on a travaillé jour après jour mois après mois et une fois que East and West on a commencé à entendre la rumeur que ça marchait on savait alors qu'il y a quelque chose qui était en train de changer et après la réussite de S& West et d'autres bouquins on savait où ça allait et on voit maintenant que des créateurs de longue date essayent de travailler aussi avec Image sur des projets ils continuent de travailler pour Marvel et disent je sais pas pourquoi moi si j'avais des appels de créateurs qui je comprendrais pas qu'on continue de travailler pour ces grosses boîtes alors évidemment c'est pour payer les frais scolaires des enfants vous me direz peut-être c'est peut-être lucratif d'avoir d'être propriétaire d'une propriété intellectuelle si vous voulez détenteur d'une propriété intellectuelle moi ça me dérange pas d'être ami avec tous ces gens là finalement on vit on vit ensemble et pas loin les autres mais c'est vrai que ça change dans le monde des super-héros vous voyez que l'image change cette industrie et de manière monumentale et tout le monde en parle l'image revient de plus en plus dans les discussions pourquoi on perd tant d'artistes pourquoi on ne pourrait pas faire travailler des gens sur ces livres parce qu'il y a une série en image si quelqu'un du bureau des super-héros vous appelle pour faire un livre sur un super-man la sagesse vous dirait qu'il y aurait toujours quelqu'un pour sauter sur l'occasion plutôt que de faire des bouquins indépendants mais non seulement ont-ils des problèmes à embaucher les gens pour travailler là-dessus mais ils voient que cette tendance indépendant développe un enthousiasme qu'ils aimeraient eux aussi dont ils aimeraient profiter aussi il y a des bouquins qui prennent des risques parce que les éditeurs sont prêts à les soutenir dans le sens où ils sentent que les goûts changent et qu'il y a plus besoin de risque et c'est à la fois fatinant et c'est effrayant parce que quand on voit aussi il y a des échecs vous savez quand DCI par exemple fait un pari sur un certains auteurs et dessinateurs sur certains bouquins et puis finalement ça ne marche pas autant que et alors à côté vous voyez d'autres bouquins comme Easton West ou d'autres choses plus indépendantes en fonctionniste en tout cas c'est un débat que ça alimente tout ça savoir ce qu'il faut faire l'influence de l'image c'est excitant mais on voit en même temps ils essayent de comprendre ces éditeurs un peu classiques comment attirer les talents et s'adapter finalement est-ce qu'on peut s'en plaindre le lectorat est en tout cas présent et l'éditeur vous demande de faire le livre qu'ils veulent alors que moi c'est vrai qu'au début quand je rencontrais ces gens et que je faisais mon pitch pour Witches ou tel autre bouquin et je leur disais est-ce que vous avez un créneau pour ce type de bouquin ou d'autres types de bouquins j'ai plutôt de l'horreur la science-fiction qu'est-ce qui correspond et le type me disait faites ce que vous voulez faire le plus qui compte le plus pour vous donc leur marque c'est leur marque en fait leur marque de fabrique c'est nous publions le livre que l'auteur veut le plus souhaite le plus publier chérie le plus en lui-même et quel que soit le contenu et quand vous voyez la réussite des livres parmi les lecteurs et moi je me dis moi tiens je suis surpris de voir ça et chez Yemen je vous rendais compte que finalement vous avez changé l'industrie si rapidement en nous soutenant de cette manière à faire des projets dont on était passionné passionnel et cette vibration que nous portions dans notre création semblait porter fruit auprès des lecteurs les fans ils veulent savoir ce que vous voulez faire et ils veulent vous voir vous mettre en risque vous mettre en danger dans votre création mais c'est ce qu'ils attendent et bon c'est peut-être un gars de dire ça mais je dirais quand même que c'est peut-être le meilleur moment d'être dans le monde de la bande dessinée aujourd'hui parce que tout ce qui se joue se change évolue aujourd'hui nous offre des possibilités inconnues jusqu'à présent Sean vous parliez des aspects financiers qui sont importants et Marc Miller aussi peut-être vous pourriez nous confirmer ça j'ai un ami artiste qui me dit qu'à chaque fois il rencontre Marc Miller le moyen de le convaincre de travailler avec lui c'est pourquoi tu viens pas travailler est-ce que t'en as pas un peu marre de ne pas gagner d'argent de ne pas être un million oui c'est vrai c'est à chaque fois comme ça qu'il essaie de convaincre les gens il est il est motivé par l'argent ça c'est clair mais l'art la créativité pour aussi reste des priorités à ses yeux une bonne partie des artistes dans Marc Miller c'est travailler ensemble et vendre on ne rencontre pas beaucoup de gens comme lui dans le monde de la BD qui l'assument et qui réussissent mais il est assez impressionnant et je lui ai dit moi j'ai travaillé dur pour évoluer dans le monde de la BD et la plus grande chance c'est quand j'ai travaillé pour Grand Mars un livre qui n'a pas été compris d'ailleurs et travailler avec Scott bon c'était super et ensuite Marc m'appelle et il vous dit voilà on ne m'a jamais surclassé gratuitement c'est comme ça avec Marc tout d'un seul coup vous êtes surclassé vous passez en première et quelque part il essaye de vous soulager il vous invite à déjeuner et vous travaillez vous essayez de lui rendre la monnaie de la pièce il vous a invité à déjeuner et bon vous essayez de faire un petit espoir des trucs comme ça vous parlez beaucoup entre vous lorsque vous vous rencontrez lors des congrès des conventions des salons est-ce que vous essayez souvent de convaincre d'autres artistes de vous rejoindre de créer ma réponse c'est que dans le passé oui quand j'ai vu que ça apparaissait et quand j'ai vu tous ces idiots qui contribuent à travailler sur ces grands personnages et sans essayer de réfléchir à l'image je dis écoute continuez avec Marvel DC parce que je ne veux pas que vous ayez en concurrence avec mes bouquins donc j'essaye de décourager maintenant les gens qui seraient plutôt dans cet esprit là je ne sais pas ce que vous en pensez bon alors au changement intéressant au fil des dernières années chez Image du côté marketing peut-être plutôt que de faire des couvertures pour des des types pour faire vendre les liens et récemment plutôt ils ont décidé de changer d'approche réimprimer les premiers numéros un prix défiant toute concurrence pour que les lecteurs puissent essayer de de lier les premiers volumes et puis faire des collections aussi à peut-être 30% au moins du prix initial que pensez-vous de ce type d'idées est-ce que ce sont des choses qui vous parlent pour essayer d'attirer du public et les attirer à lire je ne pense pas que les c'est vrai que les premiers numéros généralement c'est vrai de plus en plus cher avec le temps et j'ai beaucoup aimé le fait que Image décide de revendre les premiers numéros à petit prix donc j'aime bien et c'est ce que je vais continuer de faire et on veut que les nouveaux lecteurs puissent nous rejoindre et nous rejoindre sur tout l'éventail à travers notre histoire vous avez parlé de variance comments c'est parfois aussi pour faire monter les ventes mais en général c'est surtout pour les collectionneurs où ce sont les mêmes gens qui rachètent le même numéro plusieurs fois jusqu'à cinq fois ce ne sont pas forcément les lecteurs vous savez il y en a qui rachètent plusieurs fois le même numéro oui parce qu'il y a deux trois ans ou cinq ans Image faisait dix ou quinze couvertures différentes pour le même livre oui mais généralement vous le faites pour les premiers numéros pour vendre plus mais ça ne va pas attirer des nouveaux lecteurs c'est plutôt il y a des gens qui collectionnent et qui vont en acheter plusieurs Brian vous demandez dans une lettre à vos lecteurs à la fin d'un livre ce qu'ils pensaient de faire des nouvelles couvertures pour un numéro de saga non alors on avait dit Fiona vont faire 20 couvertures différentes et c'est en fait c'est les lecteurs pour eux ça fait partie de l'histoire si ça n'en fait pas partie ils n'en veulent pas tant pis on ne le fait pas il n'y a pas une équipe de marketing qui dit voilà on va faire ce mois-ci on fait ce qu'on veut faire et je dis à Kurt nous voulons une édition grand format 48 pages pour un très faible prix et il nous a dit on va se ramasser mais il a dit bon essayez de le faire pour voir que vous pouvez faire tout ce que vous voulez même les mauvaises idées chez Amish et on l'a fait et ça fonctionnait et après il est revenu nous voir bon alors le prochain numéro on va faire un 48 grand format et à faible prix en tout cas si vous voulez faire des variantes sans variantes différentes de couverture vous pouvez le faire si vous ne voulez pas le faire vous ne le faites pas chaque livre a sa propre autonomie d'une certaine manière de création donc même les outils de marketing sont entre vos mains finalement vous pouvez aussi décider des aspects marketing oui oui et aussi les droits médias c'est aussi un autre domaine important vous savez il y a des sociétés qui dirait que qui vont reprendre une grosse partie d'un programme télé ou d'un film et bien ils vont dire que ça fait partie d'une société sœur on va le refaire et par exemple le Walking Dead de la série télévision en fait après ils n'ont rien gagné s'ils ne voulaient pas qu'il y ait jamais tourné ça en émission télévision on ne le ferait pas mais je pense que la plupart des éditeurs de PD sont dans le divertissement et ils sont là pour développer de la propriété intellectuelle essayer de voir comment faire plus d'argent avec des versions des déclinaisons sur d'autres médias et c'est comme ça qu'ils fonctionnent beaucoup alors que ils n'ont pas décidé de fonctionner comme ça je voulais parler des variantes de couverture et vous demandez pensez-vous que ce soit une bonne idée de continuer de le faire moi j'aime bien le faire j'en dessine Fiona en fait et moi je trouve ça un peu comme un gimmick quelque part et il y a 10 ans il y avait le boom j'en parlais des variantes ouais vous voulez faire une on s'amusait à faire des variantes de couverture et d'essayer de les faire un peu plus folles les unes que les autres je sais que ça fait vendre mais peut-être qu'il faut s'auto-censurer et ne pas trop faire ça mais c'est pour ça que j'aime bien ce que vous faites chez Saga pour Saga je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose les variantes de couverture c'est quelque chose qui est spécifique à l'Amérique du Nord peut-être que ça ne vous parle pas ici en Europe je sais que ce sont des gains à court terme et des pertes à long terme souvent les magasins se retrouvent avec des éditions avec des couvertures différentes et les lecteurs ne savent pas s'ils achètent la même chose ou quelque chose de différent et je crois qu'en fait il faut concentrer son énergie sur créer un produit de grande qualité et pas jouer sur les gimmicks peut-être très bien merci beaucoup merci de la diversité de vos histoires ce que vous faites chacun de vous aide à créer beaucoup de nouveaux livres pour attirer de nouveaux lecteurs et que l'industrie actuelle est en cours d'évolution d'une bonne manière pour montrer au monde que les comics américains ce n'est pas que les super héros mais il y a beaucoup plus de diversité et c'est grâce à vous donc merci beaucoup et merci de nous avoir invités je crois que la preuve pour montrer à quel point c'est fort c'est même avec ce qui est arrivé en France récemment et ce que vous subissez actuellement là ça ne nous empêche pas de venir ici se rencontrer et de passer par la sécurité juste pour passer un bon moment ensemble donc merci de nous avoir acquis Juste un mot pour terminer c'est que effectivement on est tous je pense ici des lecteurs ou des lecteurs potentiels de comics mais pour moi en tant qu'éditeur ma volonté c'est vraiment de pour moi le comics c'est un genre pluriel c'est qu'on parle de comics c'est vrai que historiquement le comics est associé aux super héros ben voilà pas la manière dont il nous est arrivé en premier mais il faut bien prendre conscience qu'aux Etats-Unis et également en France c'est vraiment ce que nous chez Urban on tend à faire c'est de montrer toute cette diversité c'est-à-dire que le super héros est un genre le thriller on a un autre on a le polar la science-fiction l'horreur la chronique intimiste il y a vraiment énormément de genres à partager et ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'à la base même si vous travaillez sur un personnage de licence ou sur un personnage qui vous appartient on parle vraiment de création donc vraiment c'est ce qu'on essaie de promouvoir depuis le début chez Urban vraiment mettre l'auteur avant même parfois le personnage sous licence sur lequel il travaille donc c'est vraiment cette diversité cette promotion vraiment de la création et qui s'incarne aujourd'hui effectivement parfaitement sans entrave dans la chaîne éditeur comme image mais voilà donc vive les comics au pluriel applaudissements applaudissements applaudissements